Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Linda Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord. Et l'Esprit de Dieu en toi atteste que la prière du frère était inspirée du Saint-Esprit ou pas ? Oui, parce que j'ai senti que c'était une prière de supplication en fait. Et il a touché tous les points que nous traversons en ce moment. D'accord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonsoir, Sœur Stéphanie. Tu vas bien ? Bon, peut-être problème. Oui, bonsoir, comment vas-tu ? Dis-moi, est-ce que tu as écouté la prière du frère Sébastien ? Ah, là je crois que le micro ne t'entend pas. Tu vois, est-ce que tu as écouté quoi ? Je ne sais pas. Comment ? Est-ce que tu as écouté ? Oui, là maintenant, oui, mais on ne t'entendait pas. Ça fait un moment. Ah, d'accord. Désolée. Oui, frère Patrick, j'ai entendu une partie de la prière du frère, mais pour moi il était inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Oui, et aussi la sœur Ange. Allô ? Oui, 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 on te suit. Ah non, bonsoir frère, alors j'ai déjà répondu. D'accord, ok, parfait. Je pensais que tu poursuivais encore. D'accord. Gloire à Dieu. Ok, gloire à Dieu. Donc, en fait, moi aussi, je crois, en tout cas, l'Esprit de Dieu en moi atteste que le frère priait vraiment inspiré par l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas pour rien, en fait, que je nous ai arrêtés pour qu'on prenne un peu du recul par rapport à... Lorsque la prière est inspirée par l'Esprit de Dieu. Regardons un verset dans la parole de Dieu. Ça va peut-être nous aider à comprendre certaines choses. Si on prend Romain chapitre 8, verset 26. Romain chapitre 8, verset 26. Romain chapitre 8, verset 26. Justement, dans la prière du frère, et je crois qu'il y a une sœur qui l'a relevé, on a parlé de supplication. On a parlé, le frère, à un moment, demandait de l'aide au Seigneur. Et ici, le verset nous dit, dans Romain 8, verset 26. Demain aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Et le frère, dans sa prière, a exprimé à un moment donné, notre faiblesse. Sa faiblesse devant Dieu, en demandant le secours au Seigneur. Et ici, il est dit, demain aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, lui-même, intercède par des soupirs inesprimables. Donc, il y a quelqu'un qui a ouvert le micro. Donc, en fait... Allo ? A part Sœur Chantal, nous sommes presque tous unanimes que l'Esprit de Dieu en nous a attesté que ce que nous entendions est inspiré du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu est venu au secours de notre frère pour inspirer sa prière. Donc, ce n'est pas par son intelligence, ce n'est pas par sa sagesse... Vérifions nos micros, s'il nous plaît. Donc, ce n'est pas par sa sagesse, ce n'est pas par son intelligence, en fait... Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est venu exprimer ses paroles. C'est vrai que parfois, ça peut sortir en langue, mais là, c'est sorti dans une langue compréhensible dont l'Esprit de Dieu est venu justement au secours de sa faiblesse et a exprimé des choses devant nous. Et nous tous, nous avons attesté que l'Esprit de Dieu a confirmé que c'est le Saint-Esprit qui exprimait cette prière. Bon. Je vais nous dire ce que moi j'ai entendu dans cette prière. À part les sujets de la vie quotidienne que le frère a évoqués, le frère a dit au moins deux fois. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Il a dit au moins deux fois. Il a dit, Père éternel Dieu, Jésus. Frère Georges, est-ce que tu as entendu ça dans la prière du frère ? Il n'a pas entendu cette partie. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Il a dit ça deux fois dans sa prière. Père éternel Dieu, Jésus. Il a dit ça deux fois. Père éternel Dieu, Jésus. En fait, ce sur quoi je veux attirer notre attention, c'est que parfois, on essaye de comprendre des choses par notre sagesse, par notre, comment dire, par nos raisonnements, même si c'est avec des versets bibliques. Et il peut arriver, quand on laisse l'intelligence de côté, la sagesse humaine, pour essayer de comprendre, que l'Esprit de Dieu lui-même, et ça, ça se passe souvent dans la prière. Parce que notre intelligence est parfois stérile à ce moment-là. Et c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui exprime la pensée profonde de Dieu. Et là, on n'a pas le contrôle sur notre intelligence. Là, en fait, dans la prière du frère, il ne s'est pas mis à se demander est-ce que Jésus est vraiment le Père éternel ? Est-ce qu'il ne l'est pas ? Est-ce que c'est sorti spontanément comme ça ? C'est pour ça que je dis... En fait, il faut examiner les choses spirituellement. Quand on entend quelqu'un parler du Saint-Esprit. Et là, c'est sorti naturellement comme ça, en fait, chez le frère. Mais si on s'arrête maintenant et qu'on demande, frère, est-ce que Jésus est le Père éternel ? Est-ce qu'il est Dieu ? Peut-être des questions vont commencer. Est-ce qu'il est vraiment Dieu ? Alors que là, dans une prière inspirée du Saint-Esprit, c'est sorti naturellement. Peut-être lui-même, il ne s'en est pas rendu compte. Mais c'est venu vraiment du plus profond, puisque dans cette sincérité-là, l'Esprit de Dieu a accompagné ça, en fait, et a dit vraiment les paroles qui viennent de Dieu directement, du Seigneur même. Et souvent comme ça, dans nos prières, quand on est vraiment connecté, il y a des réponses que Dieu peut même nous donner sur des sujets, des sujets peut-être difficiles de la parole de Dieu, qu'on peut avoir posé à Dieu ou non, des sujets sur lesquels on se pose des questions ou non, où les réponses peuvent sortir spontanément comme ça dans une prière. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le dit directement, en fait, qui donne la réponse directement. Donc, c'était juste cet aspect-là, parce que je sais que beaucoup d'enfants de Dieu se posent des questions sur l'identité de Jésus, sur qui est Jésus, est-ce qu'il est le père, est-ce qu'il est le fils, est-ce qu'il n'est que... C'est pour ça que j'ai pris un à un, parce que je sais que c'est une question que tous les enfants de Dieu se posent. C'est pour ça que j'ai pris le temps de nous poser la question à chacun, un à un. « Est-ce que tu as entendu la prière du frère ? Est-ce que tu penses que c'était inspiré du Saint-Esprit ? » Parce qu'en fait, là, on ne peut pas dissocier dans sa prière et dire « Une partie était inspirée du Saint-Esprit et l'autre ne l'était pas. » En fait, sa prière était inspirée du Saint-Esprit et peut-être le frère a laissé sortir ce que l'Esprit de Dieu lui exprimait, sans mettre l'intelligence là-dedans. Et ça, ce sont des paroles qui sont sorties deux fois. Je l'ai noté deux fois. Il a dit d'abord une première fois. Ça a attiré mon attention. Après, je vais continuer à écouter la prière. Il a dit ça encore une deuxième fois. En fait, c'est sorti encore une deuxième fois comme ça dans sa bouche. Père éternel Dieu Jésus. Et puis, il a continué. Donc, pour ceux et celles qui ont mis ce sujet-là en prière, continuons à prier par rapport à ce sujet. Je parle de l'identité de Jésus-Christ. Certaines demandent « Est-ce qu'il est le Père ? Est-ce qu'il est le Fils ? Est-ce qu'il n'est que le Fils ? Est-ce qu'il est Dieu ? » Ainsi de suite, remettez ça en prière toujours devant le Seigneur. Et le Seigneur lui-même, de la manière dont j'ai vu par exemple le frère prier, le Seigneur lui-même vous répondra par rapport à ça. Amen. Je ne sais pas si un frère veut rajouter quelque chose ou un frère Sébastien lui-même, si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, si tu t'en étais rendu compte quand tu priais que c'est sorti de ta bouche. Amen. Je peux dire quelque chose, le frère ? Amen. Oui, oui, Massa. Oui, je voulais juste dire que, en fait, sa prière, dès le début, je pense, avait déjà, dès le début de la prière, il avait déjà introduit le… comment je pourrais appeler ça ? Ce paramètre là, parce qu'il commence sa prière en disant « Quelle amie fidèle nous avons, Père éternel ? » « Quelle amie fidèle nous avons en toi, Père éternel ? » Normalement, dans le contexte, c'est « Quelle amie fidèle nous avons en Jésus-Christ ? » Aussitôt, ça m'a intrigué, en fait. Dès qu'il a commencé, il a commencé par là. « Quelle amie fidèle nous avons en toi, Père éternel ? » Amen. 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 Donc, on a vu que l'esprit de Dieu qui inspirait le frère mélangeait Jésus avec le Père éternel en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence, de dissociation entre les deux dans sa prière. C'était tout ensemble, en fait. C'est ça que je comprends, en fait. C'était vraiment interchanger, mélanger comme ça, ensemble. Sans que l'esprit de Dieu ne… comment dire… ne fasse une distinction comme ça entre ces mots-là qui sortaient de la bouche de notre frère. Amen. 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 Ben, moi, par rapport à ce que tu as dit, Frère Alain, c'est vrai que… c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est vrai que souvent, moi, même par rapport à la prière, effectivement, au niveau du Seigneur, c'est vrai que même avec ma femme, nous qui sortions d'une nation, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas, effectivement. C'était le côté où les prières étaient de manière très simple. C'était le mécanique. Et c'est vrai qu'on s'était posé la question, on s'est dit, mais c'est pas possible de prier le Seigneur et d'avoir des choses toutes faites, d'avoir des phrases toutes faites. C'est vrai qu'on entend et qu'on fait les choses toutes faites. Et c'est vrai qu'on s'était dit vraiment qu'il faut casser cette mauvaise habitude de laisser l'Esprit de Dieu. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, et là, tu as mis le point sur Romain parce que ce verset-là, je le connaissais, mais je ne connaissais pas exactement la référence. C'est vraiment ça, en fait. C'est vrai qu'il y a vraiment cette faiblesse, cette faiblesse de manière dans la parole, cette faiblesse surtout aussi dans l'inspiration. Et c'est vrai que par rapport à ça, le Seigneur dit ce qu'il veut à travers. On est simplement des canaux et on est simplement des vases que Dieu utilise. Et même par rapport au sujet, au niveau de l'identité, comme tu l'as dit, moi, je ne me suis pas rendu compte, en toute honnêteté, mais c'est vrai que c'est un sujet qui, moi, par la grâce de Dieu, Dieu m'a convaincu à ce niveau-là. C'est vrai qu'auparavant, il y avait vraiment une confusion sur des aspects doctrinaux qu'il pouvait y avoir. Effectivement, on lit la parole, on dit oui, mais voilà, comment ça se fait ? S'il est le père, comment ça se fait ? Il dit ça ? Comment ça se dit qu'il est à la droite de Dieu ? Toutes ces choses comme ça, toutes ces questions. Et c'est vrai qu'à l'époque, on disait, voilà, ça, c'est une marque. On disait, par exemple, c'était la Trinité, etc. Mais vraiment, le Seigneur, par sa grâce, vraiment, et comme tu l'as dit, frère Alain, vraiment, il y a un verset qui m'a marqué. C'est dans Jean, chapitre 34, lorsqu'il parle avec la femme samaritaine, il disait, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est un verset qui m'a vraiment marqué. Il me disait, mais on ne peut pas adorer, on ne peut pas prier un Seigneur qu'on ne connaît pas véritablement, ou qu'on n'essaie pas de le connaître de nous-mêmes. Parce que c'est vrai que souvent, on est là, on le connaît par rapport à une personne, par rapport à un frère et à une sœur, mais on ne fait pas forcément cette démarche. Et parce qu'il y a des forteresses et des choses comme ça, et on a peur de poser ces questions. Et effectivement, le Seigneur, il est merveilleux. Lorsque tu as parlé de ça, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit, je pense que vous connaissez tous, c'est Esaïe 9, verset 5, qui dit, Et ça, c'est le Seigneur, il est tout. Il est tout. C'est vrai qu'avec l'intelligence, ce n'est pas compréhensible. On ne peut pas comprendre comment Dieu peut être à la fois fils, comment il peut être sur terre. Alors que le Seigneur, il a dit, il est au-dessus, il est immense. Il est immense. Nous-mêmes, on est limité dans notre intelligence. Et c'est vrai que c'est vraiment l'esprit de Dieu qui nous permet vraiment de connaître en partie, de connaître vraiment en partie l'identité de ce que Dieu est. Et c'est vrai que c'est quelque chose, un sujet qui divise beaucoup le corps de Christ, l'Église, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile à comprendre, le fait que Jésus est Dieu, Jésus est à la fois Dieu, à la fois... Et le fait de pouvoir comprendre de manière intellectuellement, effectivement, automatiquement, on va dissocier. On va couper Dieu en trois parties, malheureusement. Alors que si on comprend, on lit la parole de Dieu, on demande à Dieu vraiment de nous éclairer, de nous vraiment, de nous vraiment, voilà, de savoir vraiment, Seigneur, qui tu es, aide-moi à comprendre pour que je puisse mieux t'adorer. Et t'adorer en esprit et en vérité. Parce que c'est ça, le Seigneur recherche, c'est pas qu'on l'adore en partie, c'est pas qu'on l'adore par nos raisonnements, par notre intelligence, notre sagesse humaine. C'est vraiment en esprit. Et c'est vrai que, effectivement, si on est pour la chair, automatiquement, la chair a des désirs contraires à l'esprit de Dieu. Donc, automatiquement, on va voir les choses de manière pragmatique, de manière terre à terre. On va dire, voilà, il est marqué là, donc du coup, voilà, on comprend comme ça, etc. Donc, comme tu l'as dit, frère, c'est vrai que ça, voilà, honnêtement, moi, c'est ce que... Amen. Et sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui m'avait apporté beaucoup de confusion, parce qu'on posait des questions, on dit, mais du coup, quoi est-ce qu'on doit prier ? Est-ce qu'on doit prier Jésus ? C'est vrai qu'il a dit les médiateurs. Donc, du coup, au nom de Jésus, si on dit, la même question, ça rembrouille. Mais le Seigneur, lorsqu'on est vraiment... On a une pensée comme un enfant. Parce que c'est vrai que lorsqu'il est comme un enfant, vraiment, d'avoir cette simplicité, de ne pas avoir cette... D'avoir ces raisonnements humains, Voilà, ces murailles. Et le Seigneur, dans sa simplicité, il se révèle au cœur. Amen. Ça, il atteste à travers sa parole. Et voilà, donc le Seigneur est merveilleux et je remercie le gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Pour appuyer une parole que tu as dit, frère, Alors, on peut lire dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Si tu peux lire, s'il te plaît, frère Sébastien. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. D'accord. Amen. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Amen. Quelqu'un peut lire dans une autre version? Et un, c'est ça, l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Amen. Amen, tout à fait. Amen. Exactement. Amen, amen. C'est la même chose que ce qu'il a dit, Jésus, lorsqu'il a présenté les deux commandements. Tu aimeras ton, le c'est, écoute, Israël, c'est le, ça va pas, moi. Amen. 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 Alors, je voulais poser une question, en fait, savoir s'il faut quand même avoir la révélation, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la révélation de qui est Jésus-Christ, mais à qui on a appris en fait, c'est-à-dire qu'il faut forcément qu'il y ait une révélation absolument, ou si on nous l'a appris et qu'on nous l'a intégré comme on nous l'a appris, et que dans votre cœur, c'est la vérité, enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas eu de révélation de qui était Jésus-Christ, quand j'étais petite, j'ai posé la question à ma mère, et elle m'a répondu, Jésus-Christ est Dieu, et j'ai grandi avec ça, en fait, donc je me suis jamais posé la question, est-ce que Jésus-Christ nous cherchait à comprendre, en fait, parce que c'était déjà, en moi, je savais déjà que Jésus est Dieu, c'est tout, est-ce qu'il faut forcément avoir une révélation, en fait, dans son cœur de qui est Jésus-Christ, ou est-ce qu'on peut simplement avoir grandi avec ça ? Oui, 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 Massa, et, 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 ah, pardon. En fait, je disais, est-ce qu'il faut forcément avoir une révélation de qui est Jésus-Christ, ou on peut avoir grandi avec ça, ou alors il faut encore chercher dans notre cœur pour que le Seigneur nous l'explique lui-même, c'est-à-dire que moi, pour Jésus-Christ, quand j'étais petite, j'ai demandé à ma maman, oui, mais Jésus-Christ, c'est qui, en fait, et elle m'a dit, Jésus-Christ est Dieu, donc moi, en grand sens, j'ai toujours su que Jésus-Christ était Dieu, et qu'il n'y avait pas deux personnes, enfin, pour moi, c'était ça, il n'y a pas deux personnes dans le ciel, il n'y en a qu'une seule qui est Dieu, et c'est Jésus qui est Dieu. Ma petite-sœur, récemment, m'a par exemple posé la question, mais, je pensais que Jésus-Christ était le type de Dieu, moi, je ne pense pas à lui expliquer, je lui ai dit de prier par rapport à ça, mais en même temps, elle-même aussi, elle a vu une photo la dernière fois, et elle me dit, oh là là, Jésus a tellement bien dessiné cet enfant, elle dit, Jésus a bien dessiné cet enfant, ça veut dire quelque part dans son cœur, elle dit que Jésus est Dieu, puisque comment Jésus peut avoir, lui-même, fait cet enfant, en fait. Donc, je me dis, il y a des gens qui grandissent avec ça, sans forcément avoir une révélation, mais dans leur cœur des petits, c'était déjà inscrit, en fait. Est-ce qu'il faut pouvoir aller chercher la révélation qu'il était de comprendre par nous-mêmes ce que le Saint-Esprit nous éclaire, alors que c'est déjà une vérité ancrée à l'intérieur de nous, mais qui ne vient pas d'une révélation du Seigneur, qui vient d'un parent qui nous a bien joué de Dieu, c'est Dieu. Au moment où ta maman t'a dit cela, est-ce que tu étais née de nouveau? Non, j'étais une confiance. Donc, tu n'étais pas née de nouveau? Non, je n'étais pas née de nouveau. Ok. Donc, maintenant, quand tu passes par la nouvelle naissance, Dieu t'accorde son esprit, et en t'accordant son esprit, il ouvre en même temps ton intelligence pour que, je ne parle pas de l'intelligence humaine, je parle de l'intelligence spirituelle, pour que tu puisses comprendre certaines réalités. Donc, si, moi, j'étais à ta place, moi, je ne peux pas te donner une règle toute faite, si, moi, j'étais à ta place, je prierais Dieu pour qu'il me révèle qui Jésus est. Parce que, quand c'est Dieu qui te le révèle, ça ne sera jamais ambigu pour toi. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir, il retourne la Bible dans tous les sens pour essayer de me montrer le contraire, ça ne changera jamais. Parce que je ne tiens pas cette révélation-là d'un homme. Et la Bible le dit aussi, dans Luc chapitre 10, verset 22. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 22, nous dit, « Tout m'a été remis par mon Père. » Dans ça, ce sont des expressions qui troublent un peu. Quand on approche la parole de Dieu de manière intellectuelle, quand on vient avec l'intelligence humaine, on a appris à lire dans les livres, la grammaire française, l'orthographe, tout ça, on essaie de raisonner comme nous raisonnons, mais comme le frère Sébastien disait, en fait, ce n'est pas de manière rationnelle, comme ça que tu viens lire ces versets-là. Quand tu dis mon Père, forcément, il y a un enfant, et puis il y a un Père. Or, ça, c'est pas Père. Déjà, le Père, là, il y a un grand P devant. Pourtant, tous les autres Pères dans la Bible, quand on parle des Pères humains, on Père, c'est avec petit P. Donc, il y a un grand P. C'est juste pour faire la différence, déjà, pour dire que ça, c'est pas comme nos rapports humains, en fait. Donc, il dit, « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils. » Et Fils, encore, c'est avec un grand F. C'est pas un petit F comme tous les autres Fils. Donc, ça montre déjà qu'on est dans un domaine qui est différent, en fait, des relations charnelles, des relations humaines. Donc, il dit, « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils. » Il ne dit pas « me connaît », déjà. Il aurait pu dire « me connaît », s'il reconnaissait qu'il est juste le Fils. Mais il dit « je reconnais le Fils. » C'est comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. En fait, c'est vraiment dans le langage de Dieu. C'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, en fait, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut le révéler à quelqu'un. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te révèle ça, et que tu essayes juste de comprendre comme ça, même en mettant tous les versets devant toi, si l'Esprit de Dieu ne vient pas ouvrir ton intelligence pour te révéler ce qu'il y a derrière. Et ça, ça existait déjà du temps de Jésus, quand il était devant les gens. Même les Juifs ne comprenaient pas son langage. Donc, il dit ici « Tout m'a été remis par mon Père. » Donc, normalement, il est censé être le Fils. S'il dit « mon Père ». Et personne ne connaît le Fils. C'est comme s'il n'est pas le Fils non plus. C'est comme si le Fils était encore quelqu'un d'autre. « Si ce n'est le Père, ni le Père, si ce n'est le Fils. » Et maintenant, la phrase qui vient est celui à qui le Fils veut le révéler. Celui à qui... Donc, pour connaître le Fils, là, regardons bien. « Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît... » Donc, et personne... Et personne ne connaît qui est le Fils. Donc, le problème, c'est du Jésus. Personne ne connaît qui est le Fils. Donc, même ce que ta mère t'a dit, tu ne peux pas savoir... Regardez. Là, on peut même répondre à ta question, ma sœur. Parce que tout à l'heure, j'ai répondu comme ça parce que je savais même ce verset. qu'il répond. Regardons bien. Le verset dit que personne ne connaît le Fils. Personne. Il n'y a pas une exception par rapport à ça. Il dit ici... Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Personne d'autre ne peut connaître qui est Jésus si ce n'est le Père. Déjà, un. Si ce n'est le Père. Ni qui est le Père. Aussi. Si ce n'est le Fils. Il y a d'abord ça. Personne ne peut connaître qui est le Père si ce n'est le Fils. Personne ne peut connaître qui est le Fils si ce n'est le Père. Et maintenant, pour les connaître, il dit... Et il y a d'autres personnes qui peuvent connaître ça. Celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, si le Fils ne te l'a pas révélé, tu ne peux pas connaître qui est le Père et tu ne peux pas connaître qui est le Fils. C'est ce que ce verset-ci est en train de nous dire. Est-ce que tu es convaincu, ma soeur? Convaincu dans le sens du fait qu'il faut nécessairement parce que c'est égé, personne. Il n'y a pas une exception. C'est-à-dire que personne ne peut connaître le Fils. Oui, tu peux avoir accepté dans ton cœur que Jésus est Dieu. Il n'y a pas une autre personne. Et ainsi de suite. Mais en réalité, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas le Père. Tu ne connais pas le Fils. Parce que ce n'est pas Dieu lui-même qui te l'a révélé. Après, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que Dieu ne va pas te le révéler sans que tu n'aies vraiment pleinement conscience que Dieu te l'a révélé. Tu vois? Mais si tu l'as reçu par un être humain, c'est écrit ici, là. Il n'y a pas un être humain qui vient expliquer ça. On peut faire un enseignement, on donne les versets. Voilà, Jésus a parlé comme ça ici. C'est très bien. C'est une base. Mais avec cette base-là, il faut aller à genoux dans la prière devant le Seigneur et lui dire de te révéler ça. Parce que personne ne peut connaître ni le Père, ni le Fils, savoir la relation entre les deux, tout ça, si, ici, là, celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, si Jésus-Christ ne te révèle pas qui il est, qui est le Père, tu ne peux pas savoir. Tu aurais un soupçon parce qu'on t'a dit, mais quand quelqu'un te le dit, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre qui te dit autre chose, ça retourne ta pensée. Après, tu rencontres l'autre, ça retourne encore dans l'autre sens, et ainsi de suite. Mais si c'est le Fils qui te le révèle, personne ne pourra jamais enlever ça. Peu importe l'enseignement, si quelqu'un te dit qu'un jour, il croyait que Dieu était, je ne sais pas, la Trinité, par exemple, comme nous tous, nous avons cru ça d'abord, en fait, Jésus ne nous avait jamais révélé qu'il était la Trinité. C'est parce qu'on a appris ça à l'Église. Tout simplement. Ou bien parce que un parent, un grand frère dans la foi nous a dit ça. C'est pour ça qu'on l'a accepté. Mais Dieu ne révèle jamais la Trinité à quelqu'un parce que ce n'est pas ça. Donc, on n'avait pas reçu cette révélation-là du Fils, comme c'est écrit ici. Mais le jour où le Fils lui-même te le révèle, mais personne ne pourra bouger cette révélation-là. Jamais. c'est un fondement en fait en toi qui ne pourra jamais bouger. Jamais. Parce que c'est le Fils qui te l'a révélé. Donc, n'oublions jamais ce verset-ci. Même si tu vas voir un frère, tu lui dis frère, explique-moi qui est Jésus, sache déjà que la réponse ne viendra pas du frère. C'est su et certain. Parce que c'est écrit que personne ne... Parce que si tu tiens ta révélation d'un homme, en fait, tu ne connaîtras toujours pas le Père ni le Fils. Parce que c'est écrit que ces personnes ne peuvent connaître si ce n'est le Fils qui te le révèle. Donc, si c'est un homme qui te l'a révélé, ta compréhension du Fils sera humaine. En fait, parce que ça vient de quelqu'un. Même si la personne parle de la part du Saint-Esprit, il faut que ça soit vraiment le Fils qui te le révèle personnellement. Il y a vraiment besoin que Dieu ouvre ton... Après, effectivement, quelqu'un peut être en train de parler et de prêcher. Dieu ouvre ton intelligence. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas ouvrir ton intelligence quand quelqu'un parle. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Dieu peut ouvrir ton intelligence aussi quand quelqu'un parle et te le révéler. Mais ça va être une révélation directe. Ce n'est pas une révélation qui passe par quelqu'un. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui va ouvrir ton intelligence un peu comme le Seigneur dit dans Luc chapitre 24. Après la résurrection, Jésus ouvrit l'intelligence des disciples pour qu'il comprenne les Écritures. Là, il y a vraiment besoin que le Fils ouvre notre intelligence pour que nous comprenions ça. dans le verset, c'est que je ne savais pas que ça répondait à ta question. En l'examinant, parce que je ne l'avais pas encore disséqué comme ça tout doucement, en disséquant, la personne qui est écrite ici-là dit en fait qu'on ne peut pas connaître le Père et le Fils sans révélation. De Jésus lui-même directement, on ne peut pas. Ça va toujours être quelque chose d'ambiguë. Ça sera toujours ambiguë pour nous. Donc, quand on va lire la Bible, certains passages pourront, comme le frère Sébastien l'expliquait, pourront commencer à nous chambouler parce qu'on ne comprend plus qu'on va dire « Ah, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » On va dire « Donc, il se parle à lui-même ainsi de ça. Ça sera flou dans notre tête parce que, justement, en fait, ce n'est pas une révélation qui est venue du Fils. Mais si c'est le Fils qui t'a mis cette révélation-là, peu importe le passage que tu lis dans la Bible, en fait, il sera clair pour toi parce que tu as vraiment compris la manière dont tu as compris qui est le Père, qui est le Fils. Amen. 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 Je vous remercie à Dieu pour cette exhortation. Et aussi, je voulais dire que mes frères à l'un quand je lis la parole. Quand je vois ce qui est pris pour moi, je ne suis pas compris en fait que Jésus qui fait Dieu, donc je ne me suis jamais posé la question de savoir que je devais aller au pied du Seigneur pour lui demander qui il était puisque je n'avais même pas conscience qu'il fallait que j'ai une révélation puisque moi, dans sa parole, c'est évident en fait. Dans ce que je lis même quand je sache comme la prière pour le Seigneur, je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Après, Dieu peut t'avoir donné Dieu peut t'avoir donné Déjà cette révélation-là Le plus important Est juste d'avoir Cette conscience-là Que Dieu t'a déjà donné cette révélation-là En sorte que ce n'est pas Ce n'est plus une question Pour toi Et puis ça, ça peut se manifester Simplement quand tu lis la Bible Où il y a des passages qui peuvent être à confusion Sur Jésus Et en fait, quand tu vas lire ça Tu ne seras pas troublé, ça sera très clair pour toi Et ton esprit sera tranquille Par rapport à la manière dont tu lis Les écritures Et même si quelqu'un vient avec des discours un peu ambiguës Sur Jésus-Christ, le Père, le Fils Tout ça, ça ne va jamais t'ébranler Parce que pour toi, la chose est claire En fait Tu peux l'avoir reçu Tu peux avoir déjà reçu Cette révélation-là C'est-à-dire que peut-être La maman t'a donné une parole Et maintenant Dieu est venu l'attester Et le graver dans ton cœur En te le révélant Et ce n'est jamais parti C'est pour ça que je parlais de la nouvelle naissance Est-ce qu'à la nouvelle naissance Vraiment, c'est quelque chose Qui s'est confirmé dans ton cœur Et qui est là De manière inébranlable Dieu peut te l'avoir révélé C'est-à-dire que C'est aussi écrit ici Celui à qui le Fils veut le révéler Donc il peut te révéler Sans que tu n'aies forcément demandé Il peut le faire aussi Sans que tu n'aies fait une demande explicite Maintenant, pour quelqu'un qui ne comprend pas Il faut qu'il le demande Parce que le Seigneur demande Il dit Condonnera à celui qui demande Tu vois Amen Si c'est que Vraiment tu as reçu la révélation Gloire au Seigneur Il y a à remercier juste le Seigneur Et puis garder bien fermement Cette révélation là Amen Amen Bonjour, Ange, Marianne Oui, Frère Georges Bonsoir Bonsoir Comment tu vas? Ça va, Frère Grâce de Dieu Ça va aussi Dites-moi Maman était née de nouveau Ou papa? Non Enfin, pas à ce que je tâche Ok Et Quand même Vous partagez souvent La parole de Dieu Ou ça se passait comment? Pas du tout En fait C'est du tout De Jésus Le Fils de Dieu Jésus Le Fils de Dieu Mais je ne sais pas Un jour j'avais demandé Non mais Maman en fait Qui est Jésus? Parce que je ne comprenais pas Et elle avait dit Jésus c'est Dieu Peut-être qu'elle avait dit Pour se débarrasser de moi Je ne sais pas Mais C'est resté dans ma tête Du coup C'est quelque chose Qui est ancré en moi Comme une évidence Et quand je lisais la parole Et quand je lisais la parole Des passages simples Et tout Pour moi Jésus est Dieu Enfin Je ne veux pas aller dans les détails Mais un jour Même frère Georges Tu m'as appelé Tu m'as appelé Tu m'as appelé Le petit fils est la couronne Pour les vieillards Quelque chose Le petit fils est la couronne Le petit fils est la couronne Je ne me suis jamais dit Seigneur Jésus Qui tu es Est-ce que tu es Dieu Pour moi il était Dieu Dès le départ Et j'avais une logique En fait dans ma tête C'est qu'il Pour moi il ne pouvait pas avoir Deux personnes au ciel Pour moi il y en avait Un seul Tout puissant Et Il ne se partagait pas la place En fait Donc pour moi Il y avait un seul Qui était tout En réalité Et quand je suis née de nouveau Je ne me suis pas du tout Posé la question Et en lisant la parole Moi jamais Même je savais Qu'il y avait des Des discussions Au sein de l'église Par rapport à Jésus Christ est Dieu Machin ou pas J'entendais des enseignements Moi j'en ai rien fait Pour moi Jésus Christ est Dieu Quoi ? La parole Pour moi c'était évident Même quand je chantais Je disais Parce que nous avons reçu L'esprit de Jésus Reçu l'esprit de Jésus C'est qu'il est Dieu Enfin Donc je ne me suis pas posé La question plus que ça Pour moi c'était Évidemment Mais ce n'est pas quelque chose Que je suis allée chercher Dans ma nouvelle naissance Ça a commencé Parce que Un jour maman m'a dit Jésus c'est Dieu Donc moi j'ai toujours pensé Que ça venait de là en fait Je peux dire quelque chose Par rapport à ce qu'elle a dit La soeur En fait ce qui pose problème Surtout par rapport A la doctrine de la trinité Ce n'est pas le fait De nier que Jésus est Dieu C'est de nier que Jésus Est le Père Parce qu'en fait La trinité c'est quoi ? C'est Dieu en trois parties On coupe Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Mais tout ça Engloque Dieu Donc du coup Eux les trinités Ceux qui croient la trinité Ils disent que Jésus est Dieu Mais par contre Ils disent que Jésus ne veut pas être Le Père A la fois le Père Et à la fois le Fils Et c'est là en fait Du coup En tout cas la foi catholique Elle est aussi basée sur ça C'est à dire Que Jésus est Dieu Parce que Ceux qui ne croient pas Que Jésus est Dieu Par contre Ce sont par exemple Les témoins de Jéhovah C'est la divinité de Jésus La sable C'est autre chose Mais la trinité Ils croient Que ces trois personnes Sont Dieu Ils forment Dieu Ensemble C'est l'unité Voilà Ces trois personnes Qui s'unissent Qui forment Dieu Et à travers ces trois personnes Il y a le Père Il y a le Fils Et il y a le Saint-Esprit Oui Du genre il y a Dieu Le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit Alors peut-être qu'elle me l'expliquait Dans ce sens Mais moi je ne l'ai jamais compris Comme ça Je l'ai toujours compris Comme c'est une seule Et même personne Qui est Dieu En fait Il y a un seul Dieu En fait Amen Donc je n'ai jamais Il y avait Dieu Le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit Je n'arrive même pas Très bien comprendre Ce que signifie la trinité Mais pour moi Il y a un seul être En fait Qui est Père Qui est Fils Et qui est Saint-Esprit Mais c'est une seule personne C'est un seul être En fait Ce n'est pas trois personnes Qui font un Un C'est un Je l'ai compris comme ça Amen Ma soeur Moi aussi je voulais dire quelque chose Par rapport à ça Parce que moi aussi je suis content Comme ça C'est vrai que moi Je ne lis pas beaucoup la Bible En tant qu'ancienne musulmane Chez nous Pour Jésus Et Jésus C'est plus important Jésus Jésus Saint-Prophet La première fois Que j'ai entendu parler de lui C'était à l'école coranique Je crois que je devais avoir Cinq ans Ou six ans Mais j'étais vraiment petite On nous a expliqué Comment sa mère L'avait mis au monde Comment elle était On parlait bien de lui Seulement On nous avait dit Que c'est un prophète Mais moi Quand il s'est révélé à moi Parce que j'étais grande Et que je l'avais vue Qu'il est venu Me dire que je l'appartenais Et tout Et que Je ne sais pas Je ne devais pas faire autre chose Mais je l'appartenais Et qu'il venait me chercher A partir de ce moment là Malgré que je n'étais pas chrétienne Et tout Mais Même maintenant Que je suis devenu chrétienne De nouveau ou pas Mais Je sais que la personne Qui est venue me chercher Qui m'a dit que je l'appartiens C'est lui Dieu Et Quand je me suis approchée Des chrétiens Qu'ils m'ont expliqué Les sacrifices qu'il avait fait Et tout Tout ça Je ne savais pas Mais n'empêche que Dans mon cœur Il n'a que lui Comme Dieu Donc il est le Dieu Donc il est le Dieu Le Père Il a son être Oui à moi Mais il reste Dieu Donc quand je le prie Je ne pense pas Qu'il y a trois personnes Mais Je ne m'adresse pas A ce Dieu là Donc je n'ai jamais Je n'ai jamais pris le temps de prier Je n'ai jamais pris le temps de prier Je n'ai jamais pris le temps de prier Oui ma sœur Ah Ah ok Je disais que Quand la sœur Aïcha Parlait là Quelque chose m'est venu en cœur Là où Bon en fait moi je ne suis pas convaincue Que je suis que c'est Dieu Mais J'essaye de Je ne sais pas Ça m'est venu là Tout de suite là Que Quand son Allait à Attace pour aller Persécuter Les chrétiens Et Au cours du chemin Celui qui lui a dit C'est moi Jésus Que tu persécutes Et là Ça fait Ça fait quelque chose Et je suis en train de me poser la question Pourquoi Dieu n'a pas dit à Saul Que c'est moi Dieu Que tu persécutes Mais En fait Jésus Christ dit à Saul C'est moi Jésus De Nazareth Que tu persécutes Et Il faut que j'aille au pied du Seigneur Pour ça quand même Amen C'était juste Ma Ma contribution C'est C'est Amen Amen Qu'il faut que tu ailles au pied du Seigneur Amen Il y a des versets dans la parole de Dieu Qui disent littéralement que Jésus est Dieu Il y a un verset qui le dit C'est écrit clairement que c'est lui qui est le Dieu Ainsi de suite Mais Il est bon que tu ailles vraiment à ses pieds pour qu'il te le dise Lui-même Allô Oui allô Excusez-moi Allô Oui Non Je pensais à quelque chose d'autre Déjà Moi je suis née dans une famille Que je peux appeler Réligieuse Là où on m'a appris que Dieu est toi Et en fait Ça m'a fait Ça m'a fait un peu réfléchir Dans le sens Ce que le monde en prouve Je ne l'approuve pas Ça veut dire quoi Les catholiques disent que Dieu est toi Les protestants disent que Dieu est toi Et Bon en fait le monde sait que Dieu est toi Maintenant Aujourd'hui Je méditais sur Provence 25 Ça veut dire que Dieu Peut révéler la vérité A ses vrais enfants Mais Et que le monde reste dans l'obscurité Je Je ne sais pas Parce que bon Tout le monde entier sait que Dieu est toi Mais Là ça me fait Depuis que je suis de nouveau Je suis en train de me poser des questions Comment Dieu peut être divisé Et que bon Les catholiques Les protestants Tous sont d'accord Même les témoins Le jour Je ne sais pas Ils sont d'accord Que Dieu est toi Et si le monde Approuve Que Dieu est toi Je pense qu'il doit avoir Vraiment une révélation Pour les vrais enfants de Dieu En ce sujet là Donc c'est ça Amen Parce que Déjà par rapport au fait de dire que Dieu est toi Quand tu regardes le verset Le verset de l'héterronome que le frère Sébastien a lu tout à l'heure Écoute Israël L'éternel nom de Dieu L'éternel Dieu est un Tu vois Ça déjà C'est 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 déjà un verset En fait Qui Qui met à mal Ce que tu viens de dire là C'est à dire que ce que le monde croit que Dieu est toi Ce n'est pas dans la Bible Moi je n'ai vu aucun verset qui dit que Dieu est toi Moi je vois un verset qui dit littéralement que l'éternel est un Tu vois Ça déjà ça pose un problème par rapport aux écritures Tu vois Donc il faut Il faut aller prier Pour demander vraiment Au Seigneur De te révéler Véritablement D'ailleurs le Fils c'est écrit Celui à qui le Fils Veut le révéler Donc Si tu veux prendre un verset Je te laisse le lire Est-ce que tu peux le lire ? Oui toi Toi ma soeur Je te laisse juste le lire Et puis tu vas prier le Seigneur Par rapport à ce que tu lis dans ce verset 1 Jean 1 Jean chapitre 5 1 Jean chapitre 5 Tu as trouvé ma soeur ? Oui 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 Juste j'ai trouvé Voilà Verset 20 Oui ma soeur Nous savons aussi que le Fils de Dieu est de vous Et qu'il nous a devenu l'intelligence pour connaître les médicats Et nous sommes dans les médicats Et nous sommes dans les médicats En son Fils de Jésus Amen Le verset est fini chez toi ma soeur Oui Le verset n'est pas fini Je pense que c'est fini Ah non ma soeur C'est que là Il y a un problème avec ta Bible Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire ce qu'il voit dans sa Bible ? Oui La fin se dit C'est lui qui est le Dieu véritable Et la vie internelle Ah ah 21 Voilà Oui Si c'est 21 Chez toi Tu as vu ce morceau là Oui Oui C'est lui qui est le Dieu véritable Et la vie éternelle Mais lui là c'est qui ? Jésus 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 Ah Et forcément aller prier ma soeur Prie Oui Le Seigneur lui-même va te répondre Amen Va à Dieu Amen Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir ? Allo ? Allo ? Oui 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 Ce que je peux dire à ma soeur Moi aussi je suis passée par cette réflexion et je me suis tournée vers plusieurs frères autour de moi qui m'ont expliqué mais malgré leurs explications mon esprit était toujours perturbé et comme dit la soeur et comme tout le monde le dit il faut vraiment aller au pied du Seigneur et lui il apporte vraiment cette lumière qui te permet de... de... de dire avec conviction ce que... ce qui est écrit dans la parole Amen Et quand on discutait je pense aussi à l'évangile de Jean où on parle de la... de la parole et bon je ne sais pas si c'est possible aider la soeur dans l'évangile selon Jean le chapitre premier Amen 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 Gloire à Dieu Merci ma soeur Gloire au Seigneur Amen mais il faut que le Seigneur lui-même le révèle qui est lui-même, tu ne peux pas le connaître et effectivement ce que la soeur Marie-Lydie était en train de dire c'est qu'elle a essayé d'avoir la révélation par les hommes mais ça ne marche pas parce qu'elle était troublée toujours donc si ce n'est pas le Seigneur lui-même, Jésus qui vient t'expliquer qui il est en fait il y aura toujours un doute à l'intérieur de toi il y aura toujours un trouble par rapport à ça or effectivement il ne faut pas douter par rapport à comme le frère Sébastien nous disait il faut connaître celui qu'on prie il faut connaître qui est Dieu qui est celui à qui on adresse la prière le Seigneur le veut ce n'est pas que Dieu, Jésus sélectionne les personnes à qui il révèle Jésus veut se révéler à tous ses enfants justement pour qu'on puisse mieux le connaître qu'on puisse mieux l'adorer et ainsi de suite mais bien souvent on ne fait pas la démarche d'aller vraiment au pied du Seigneur comme un enfant pour lui demander ça on essaye d'avoir la révélation par tel ou tel autre ou tel autre et ainsi de suite or ce n'est pas ce que la Bible dit la Bible demande de... vu que c'est le fils lui-même qui le révèle il faut le demander au fils directement et il le fera de manière certaine Amen Bonjour à tous Je vais te poser une question parce que quand tu parles en fait de... bon j'ai bien entendu ce que tu disais mais tu parles bien des personnes qui... là tu parles pour la... tu parles dans le sens où... pour la croissance spirituelle de la personne dans le sens où... tu sais il y a un verset je m'en souviens plus où il est situé le verset qui dit qu'en gros qu'un est là pour les amener pour planter l'autre pour arroser mais c'est le Seigneur qui fait germer tu vois le verset que je parle ou pas ? oui oui c'est 1 Corinthiens chapitre 3 oui 3 oui 1 Corinthiens 3 1 Corinthiens 3 1 Corinthiens 3 1 Corinthiens 3 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 6 voilà j'ai planté Apollo ça a rogé mais c'est Dieu qui fait grandir du coup en fait quand tu parlais de ça donc toi tu parles bien pour des personnes en fait qui du coup a eu a eu comment c'est qui a entendu parler du Seigneur parce que dans le sens où puisque nous on est appelé à à parler à à faire connaître le Seigneur pas qui est le Seigneur parce que c'est lui-même qui va faire travailler qui va faire grandir en fait justement les personnes les personnes qui ne sont pas croyables c'est à nous d'aller les voir pour leur parler pour les enseigner enfin pour leur pas leur faire connaître Jésus mais pour qu'ils puissent justement découvrir qui est ce lieu en qui nous nous croyons mais du coup du coup en fait quand tu me dis ça tu parlais pour pour une fois que nous on a fait notre travail parce que Jésus peut venir tout seul et se présenter à quelqu'un mais sur certains ils nous demandent d'aller les voir pour justement de faire des nations des disciples donc du coup quand toi tu parlais du fait que c'est le c'est le Seigneur qui se réveille je crois bien quand une fois qu'ils ont déjà eu une fois qu'ils ont déjà entendu parler quand même de Jésus ou tu parles même alors je parle quand on a déjà entendu quand on est déjà enfant de Dieu parce que si déjà pour les enfants de Dieu il faut une révélation je ne parle même pas de celui qui n'est pas encore au Seigneur ça va être compliqué que celui qui n'est pas encore au Seigneur ait une révélation de qui est qui est le Fils après Dieu que de manière souveraine le révélait à un païen qui se convertit immédiatement parce que si tu as cette révélation là tu ne peux pas rester païen tu vas te convertir immédiatement si Dieu te fait cette grâce c'est fort possible si on revient dans le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 10 verset 22 il y a un autre point sur lequel je souhaiterais attirer notre attention je ne sais pas est-ce qu'on a connecté la sœur grâce je relis encore on avait compris l'aspect de la révélation tout à l'heure mais il y a autre chose aussi 22 22 merci bon on va voir on va voir un autre aspect aussi et ça ça m'est venu à l'esprit par rapport à la question du frère Gabin qui demandait est-ce que même ceux qui ne sont pas convertis à qui on parle du Seigneur est-ce que ça ça entre dans le contergent de ceux à qui le Seigneur Jésus doit révéler qui il est donc il est écrit tout m'a été remis par mon père et personne ne connaît qui est le père qui est le fils si ce n'est le père ni personne ni qui est le père si ce n'est le fils et celui à qui le fils veut le révéler dans le mot connaître il y a une expression dans la parole de Dieu si on regarde dans Genèse chapitre 4 Genèse chapitre 4 et ça ça va rejoindre aussi quelque chose que le frère Sébastien a dit tout à l'heure sur la notion de connaître vraiment qui on adore si nous regardons Genèse chapitre 4 verset 1 il est écrit l'homme dont Adam l'homme connu Eve sa femme elle devint enceinte et accoucha Cain et elle dit j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'éternel donc ici l'homme connu Eve dont Adam connu sa femme c'est dans l'expression de connaître c'est dans le domaine physique c'est a eu une intimité en fait c'est ça l'homme a eu une intimité avec sa femme et puis un enfant en est né donc dans l'expression connaître il y a la notion d'intimité aussi donc on peut comprendre dans ce passage aussi la projeter maintenant dans le domaine spirituelle dont le père est en intimité le attendre donc personne n'est en intimité avec le fils si ce n'est le père et personne n'est en intimité avec le père si ce n'est le fils et celui avec à qui le fils veut le révéler pour entrer dans cette intimité là donc il y a la notion aussi d'entrer dans l'intimité avec le père et le fils c'est à dire que quand on obtient cette révélation là on entre dans une profonde intimité avec le père et le fils grâce à cette révélation je ne sais pas si on comprend un peu cet autre aspect de ce verset c'est à dire c'est à dire on entre vraiment dans l'intimité avec eux enfin avec eux avec lui parce qu'en réalité on parle du père et du fils mais en réalité on a dit l'éternel est un donc il y a la notion aussi vraiment d'entrer dans l'intimité dans cette intimité là et pour ça en fait on ne peut pas être dans l'intimité du fils et du père sans cette révélation là d'où ce que le frère le frère Sébastien disait que dans Jean IV il est dit on adore ce qu'on ne connaît pas vous adorez vous les samaritains vous adorez ce que vous ne connaissez pas Dieu est esprit il faut que celui qui l'adore l'adore en esprit en vérité donc voilà pourquoi le Seigneur veut plus que nous tous nous révéler qui est vraiment Jésus pour qu'on entre dans cette intimité profonde là avec lui pourquoi parce que quand tu as cette révélation là il y a une intimité tu entres vraiment dans cette intimité là parce que en fait tu es dans un comment dire dans une harmonie profonde en fait avec le père le fils tout ça ça devient clair en fait pour toi et ça ça ne peut te faire ça ne peut te faire avoir que plus d'intimité en fait avec avec le Seigneur donc c'est aussi un aspect pour lequel Dieu veut le révéler à ses enfants donc ce n'est pas juste une question de croyance intellectuelle comme ça que bon oui ok maintenant je connais que Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu ou bien je ne sais pas où Jésus est le père tout ça non ça nous fait entrer dans un domaine encore plus profond parce que quand on voit par exemple comment le frère Sébastien priait tout le monde a témoigné qu'on était touché par la prière c'est pas juste les thèmes qu'il abordait mais il y avait vraiment une conduite de l'esprit parce qu'il y a une profonde révélation derrière par rapport à Jésus le père ainsi de suite on comprend vraiment que quand quelqu'un rentre dans cette dimension de prière il y a vraiment une profonde intimité en fait avec le Seigneur et ça ça s'exprime parce que l'esprit de Dieu dit au travers de la voix de la personne qui l'exprime on le ressent vraiment comment vraiment l'esprit retransmet cette intimité ça vient vraiment du coeur du père cette prière qui sort comme ça parce que la personne est rentrée vraiment dans cette intimité là avec le Seigneur donc tout ça ne doit que davantage nous conduit à prier le Seigneur pour qu'il nous donne cette révélation là sur qui est Jésus et Jésus lui-même n'a pas quitté il n'a pas quitté la terre sans poser la question à ses propres disciples qui ont marché trois ans avec lui et demi il n'a pas commencé par leur demander ça quand il les a pris à la pêche là-bas c'est après les trois ans et demi quand il partait déjà c'est là où il leur demande qui dit-on que je suis après il dit qui dites-vous que je suis eux qui marchaient avec lui tous les jours il leur demande qui dites-vous vous là qui êtes là qui dites-vous que je suis et lorsque Pierre a répondu il lui dit que c'est le Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé donc on comprend vraiment que comprendre de qui est Jésus Christ il faut vraiment une révélation de Dieu par rapport à ça Amen Bonsoir et c'est le Père il faut le Père je ne vais pas pour s'adresser à être international je pouvais parler comme son Seigneur dit des paroles des versets Mais je sentais qu'il n'y avait pas de relation. Et du coup, en prière, je soupirais d'avoir une relation avec le Seigneur. Seigneur donne-moi d'avoir une relation avec toi, une intimité avec un point d'obtenir et après l'étire. Et du coup, cette semaine, je n'ai pas parlé de la Seine Solange. Cette semaine, le Seigneur m'a donné d'avoir, en fait, cette relation, en fait, de désir, de le rencontrer, de vouloir prendre du temps pour prier avec lui. Et c'était passé au courant, en fait, je dormais. Je me disais qu'il faut prier maintenant. Il faut prier. Du coup, je devais... Il ne fallait pas prier, mais il fallait se mettre à genoux. Je me suis mis à genoux. J'ai mis mon oeil. Je me suis mis à... Et c'est différent, en fait, des autres façons de prier. C'est différent des autres temps où j'ai prié, en fait, dans la relation, on ne doit pas m'engroyer pour prier ou m'enforcer. J'ai le désir de prier, en fait. C'était un peu versi. Et c'est devenu un peu plus intellectuel. Mais là, je décide de prier. Et là, je rends grâce à Dieu parce que je veux rester différente, en fait. Et comme on me trouve une part de la relation avec le Seigneur, c'est pour ça que je voulais te témoigner. C'est pas assez... Gloire à Dieu, quoi. Amen. Je vous rends grâce à Dieu. Amen. 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 Si vous... J'aimerais donner mon témoignage par rapport à ça. Moi, je bénis Dieu de ce qu'il a permis avec toutes les personnes que je crée, avec tous mes frères et soeurs, tout le monde, tout le monde, ils ont la révélation que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Ce n'est pas un homme qui me l'a enseigné. Amen. C'est lui-même qui me l'a enseigné. Malgré, je n'ai pas, je ne sais pas, par une personne qui dit à François que je n'ai pas Dieu, je n'ai pas mal. Père, tu n'ai pas sur moi. J'ai connu des Jésus, le Fils de Dieu. Et quand j'ai commencé à lire les... la parole de Dieu, je n'avais pas bien compris. Et là, j'ai dit, il faut que je demande à Dieu qu'il me dise qui il est, afin que je puisse bien prier. Amen. Parce que lorsque j'ai été troublée, là, je ne pouvais plus prier parce que je ne savais pas à qui je vais prier, le Père ou le Fils. Et là, j'ai demandé à Dieu de me révéler qui il est. Mais il a mis du temps, il ne m'a pas donné toute suite la réponse. Un jour, j'ai regardé des vidéos sur ce qui enseigne Jésus et Dieu. Et ça m'a troublée encore plus. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai dit que Jésus me réveille. « Quel est, qui il est ? » « Il est même Dieu. » « Un jour, je suis tombée sur notre frère. Je ne connais pas son nom, mais il prie avec vous. » Je suis tombée comme ça sur ses vidéos et il a enseigné ses vidéos et ses tueurs. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un frère qui crie avec vous. Et il a donné le verset Jean 3 ou Jean 1. Voilà, Jean 1, au commencement, il a fait la parole et la parole était à Dieu et la parole était Dieu. Et quand il a donné ces versets-là, c'était comme s'il me donnait la révélation que Dieu était Dieu. J'ai commencé à avoir la juridité pour ça. Et quand j'ai pris le docteur de ça, j'ai pris la Bible et j'ai commencé à méditer. Et j'ai regroupé beaucoup de versets qui parlaient de ça. Et c'était convaincu que j'ai été, j'étais tellement heureuse. Mais à ce temps que je méditais la parole, je tombe sur une passage où il y aura forcément un passage qui va me parler de Jésus. Et ça va attirer mon attention. Il m'a enseigné lui-même qu'il est Dieu. Et lorsqu'il m'a donné cette révélation, même si une personne me dit dix fois, cinq fois devant ma femme que Jésus n'est pas Dieu, ça ne va rien me faire. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, il continue de me dire, de me lancer, qu'il est Dieu. Et il continue jusqu'à maintenant. Un seul jour, il me l'a dit, et parfois je m'arrête pour dire, « Oh, Seigneur, oh, c'est comment je peux me détourner de ta parole. » C'est dans ta parole que je m'arrête. Et ça peut vous encourager, c'est ça. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Moi, juste, j'avais quelque chose à ajouter pour la Sainte Salomé, juste un exemple de la vie courante. Sainte Salomé, dis-moi juste une question. Est-ce que tu es mariée ou pas? Je suis mariée. D'accord. Et du coup, tu as des parents? Mais oui, ma mère. D'accord. Tu as des frères et des sœurs? Oui. D'accord. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est pourquoi je te pose la question. Je ne sais pas, juste pour si tu comprends. Parce que tu as vu, tu es la sœur Salomé, mais toi qui es sœur Salomé, tu es à la fois fille de tes parents, tu es aussi femme de ton mari, et tu es aussi sœur de ton frère ou de ta sœur. Je ne sais pas si tu as compris. Si, ce n'est pas dur. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, mais je ne comprends pas. Tu es la sœur de tes frères. Tu as vu, tu as toujours identité, entre guillemets, mais tu es la même personne. Si, 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 ça ne comprends pas. Ça manque de quelque chose. Oui. C'est cette explication-là. Tu ne peux pas expliquer ça à quelqu'un. Oui, mon frère, j'ai apporté que j'ai essayé de méditer sur ça. D'accord. Non, c'est juste pour te dire ça par rapport à ça. C'est juste pour de... Si tu n'avais pas un exemple pratique, tu vois, nous, qui sommes des hommes, on a à la fois plusieurs rôles entre guillemets dans des contextes différents. Mais par contre, on est la même personne. Dieu aussi c'est Dieu c'est comme ça qu'il se révèle il s'est révélé en Jésus Christ mais ce sont une personne qui se révèle de différentes manières et juste pour appuyer ça, juste par rapport à ça dans Jean chapitre 14 Jean chapitre 14 il dit verset 8 il dit Philippe Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père comment on dit comment donc tu es entre nous ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi les paroles que je dis je ne les dis pas moi-même mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les oeuvres que je fais Amen 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 Bonne chance, Mère de la Chambre J'ai apporté quelque chose Bonsoir Par rapport à mon dévoignage personnel Papa Tècle, s'il te plaît ma chérie si tu peux tomber le micro Maman Tècle J'étais angoissée vraiment très très mal et comme je savais prier de tout petit je disais au Seigneur vraiment mon chemin je vais donner à partir de maintenant ma vie à toi c'est à toi de montrer mon chemin comment je dois aller donc j'ai trouvé une copine qui m'a visitée dans une église de l'innovation et cette église m'a partagé un petit peu de choses mais dans ma prière personnelle le Seigneur m'a partagé un verset ça arrivait le verset dans ma tête immédiatement j'ai tombé à la Bible et ça est dans Océ chapitre 2 verset 14 à partir du verset 14 je vais dire je vais essayer de dire en français c'est pourquoi voici Dieu vous l'a activé il l'a conduit au désert et je parlerai à son coeur là je lui donnerai ses vignes et la balai d'accord comme une porte d'espérance et là elle chantera comme un homme de sa jeunesse et comme un jour où elle remonte en paix des îles mais pardon moi je ne sais pas bien lire le français donc et ce jour-là dit l'éternel tout m'appellera mon mari et tout m'appellera plus mon maître je repérerai de sa bouche le nom pour des enfants on ne le mention plus comme le nom ce jour-là je traiterai pour une alliance avec les bêtes des chans les soissons de ciel et les vêtises de la terre je briserai dans le pays la paix et la guerre et je le ferai reposer avec sécurité je serai ton fiancé pour tout je serai ton fiancé pour la justice la rupture la grâce et la miséricorde je serai ton fiancé pour la fidélité et tout reconnaîtra l'éternel et à ce moment-là je l'ai prévu et tant savoir et tant et j'ai entendu ça j'ai essayé d'aller immédiatement chercher le baptême mais l'église m'a demandé une information je ne sais pas quoi que m'écoute valait 20 euros mais comme disait une femme célibataire ça a été gratuit je ne pouvais pas aller dans la formation je ne pouvais pas être baptisée dans cette groupe de démonnation mais par la grâce de Dieu j'ai trouvé un homme particulier pour ne pas demander la formation pour entrer dans la nouvelle naissance mais ça c'est qu'il a attiré mon cœur pour avoir une nouvelle naissance pourquoi parce que le Seigneur m'a dit je serai confiancé tu ne m'appelais plus mon mari peu importe si c'est le père peu importe si c'est le fils peu importe il est mon mari je ne veux pas aller plus loin si Jésus c'est le père ou c'est le fils Jésus Christ c'est qui m'a donné la nouvelle naissance c'est Jésus Christ qui m'a donné une nouvelle vie c'est Jésus Christ qui m'a donné tout 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 donc je vous parle faire le rationnement si c'est le père si c'est le fils non c'est lui c'est lui je ne sais pas si j'ai bien compris je demande votre aide votre éclairissement maintenant je ne m'intéresse plus pour savoir si c'est le père ou si c'est le fils Jésus Christ c'est mon mari qu'il m'a dit il est mon mari il est mon fiancé c'est lui qui garde de moi c'est lui qui me donne l'espoir de une nouvelle vie soit quelle que soit si vous pouvez aider à bien comprendre cette situation alors je vais vous remercier parce que moi j'ai arrêté de méditer ça si c'est le père si c'est le fils lui c'est lui c'est le fils c'est le fils c'est lui il est mon mari c'est lui c'est lui c'est lui amène maïsien amène 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 Je suis allé en charge... Ah, je suis allé en charge. Je suis allé en charge. Je l'ai demandé pour toi en plus. J'ai demandé pour toi en plus. Allô ? Allô ? Allô, oui frère ! Oui, j'ai en charge. J'allais demander pour toi après. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. C'est ici mon frère. Que Dieu te bénisse. Comment tu vas ? Merci, ben ça va et toi ? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Ah, écoute. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas moi. Ah, bien, Dieu, moi je suis content, et toi, t'as mon frère. Je peux me poser une question ? Actuellement, j'ai un collègue qui m'est... Pardon, frère. Frère, en fait, il y a la sœur Sandra qui a posé déjà une question. Il faut qu'on lui donne une réponse avant d'avancer. Comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est simplement parce qu'on s'est arrêté pour saluer le frère Jean-Charles. Voilà. On est passé un peu... Bonsoir, frère Jean-Charles. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonsoir, sœur Savelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alors, la sœur Sandra a posé une question. Le Seigneur s'est révélé à elle comme son fiancé. Et donc, elle a dit qu'elle a arrêté de demander, de se poser la question si c'est le père, si c'est le fils, ainsi de suite. Et donc, elle demande si on peut l'aider. C'est bien ça, hein, ma sœur? accord ? Ça moi, j'étais à toi. je suis plutôt capable d'aider de s'Ron плé en place. Merci beaucoup. En fait, si je peux dire quelque chose par rapport à ça, c'est que Dieu a des, a une infinité, bon, je ne sais pas, si tu ne comprends pas les mots que j'utilise, ma soeur n'hésite pas à m'arrêter pour que j'essaie d'expliquer différemment. Dieu a beaucoup, bon, disons comme ça, beaucoup, mais de manière importante. Il a beaucoup de qualités, d'attributs et il se révèle à chacun, il peut se révéler à chacun par un de ses attributs. Certaines personnes rencontrent le Seigneur, par exemple, parce qu'ils étaient malades. Ils étaient malades et puis le Seigneur Jésus-Christ est venu les guérir. Donc là, il se révèle à la personne comme Yahweh Jirel, par exemple, Yahweh Rafa, l'éternel qui guérit. Donc, cette personne-là, elle, elle sait que l'éternel est celui qui guérit. Parce que j'étais sur un lit de mort, Dieu m'a relevé et puis il m'a redonné la santé. Donc, le Seigneur va se révéler à cette personne-là comme étant Yahweh, Rafa, l'éternel qui guérit. Mais au fur et à mesure que la personne va rentrer dans l'intimité du Seigneur, le Seigneur va lui montrer que je ne suis pas seulement l'éternel qui guérit. Je suis aussi autre chose. Je suis aussi Yahweh Jirel, par exemple. Je peux pouvoir tes besoins. Je suis aussi Yahweh Shalom. S'il te manque la paix, je peux te donner la paix aussi. Je suis aussi le Créateur. Donc, il va commencer à se révéler dans tous les aspects de qui il est. Parce que la révélation de Dieu est tellement immense que jusqu'à ce qu'on parte de la terre, on n'aura pas fini. Tu vois? Donc, si tu dis, il s'est révélé comme mon fiancé, je m'arrête à fiancer. Ça se trouve, Dieu ne va, il ne va jamais changer, il sera toujours ton fiancé. Mais ça se trouve, il veut te révéler autre chose aussi. Pour que tu ailles plus loin encore avec lui, que tu ne te limites pas simplement à fiancé. Au-delà de fiancé, il y a autre chose qu'il veut te montrer pour que tu grandisses toujours un peu plus dans la révélation de qui il est, afin que tu aies une intimité encore plus profonde avec lui. Tu vois? Donc, il ne faut pas se fermer en disant, bon, il s'est révélé à moi comme fiancé. Père, fils, tout ça, ça ne m'intéresse pas, ou bien, bon, j'ai arrêté. Il faut prier tout simplement, comme un enfant. Seigneur, puisque c'est une question qui est là, si Jésus a pris la peine de demander à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Voilà, ça veut dire que c'est une question qui est importante pour un enfant de Dieu, de savoir qui est vraiment Jésus par rapport au père, par rapport au fils. C'est une question qui est importante, donc, ça ne nous coûte rien, parce que c'est Dieu qui va le faire, ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est Dieu qui va le faire. Effectivement, si tu vas demander à un frère, deux frères, les frères peuvent même t'embrouiller avec les versets bibliques, mais si tu vas demander à Dieu, Dieu ne va jamais t'embrouiller par rapport à cette question-là, il ne va jamais, jamais t'embrouiller. Ça peut prendre du temps, comme ça, autant ça dit tout à l'heure, ça peut prendre du temps, mais quand Dieu va décider de te répondre, il va te répondre clairement, et puis ça sera en toi, et en plus de fiancée, tu sauras que non, mon fiancé est aussi ceci, il est aussi cela. Et voilà, je crois que même quand un fiancé vient dans la famille de sa dulcinée pour demander sa main, Bon, souvent, souvent dans beaucoup de familles, on demande à ton mari, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Comment est-ce qu'il gagne sa vie ? Qu'est-ce qu'il est dans la vie ? Donc pour nous, les enfants de Dieu, au minimum, on va demander, est-ce que c'est un enfant de Dieu ? Tu vois ? Donc on a besoin d'en savoir plus sur le fiancé. On ne s'arrête pas sur le fait que, bon, tu es venu avec un fiancé, tu nous as présenté ton fiancé, d'accord, mais qui il est ? Si tu as dit que mon fiancé, c'est le Dieu créateur, mon fiancé, c'est, je ne sais pas moi, l'éternel, ma justice, c'est l'éternel, ma manière, c'est le Père, le Créateur, ainsi de suite. Mais ça, ça grandit encore, qui est ton fiancé ? Le fait de savoir qui il est, ça ne peut que t'amener à aimer encore davantage ton fiancé. Parce que tu sais la grandeur de la qualité du fiancé que tu as, tu vois ? Donc plus tu le connes, justement parce que, je vois même dans le domaine naturel, quand on aime vraiment quelqu'un, on cherche à connaître davantage la personne, on cherche à savoir plus sur ces personnes-là. Et la personne, comme elle nous aime aussi, elle va nous apprendre davantage sur elle, sur ce qu'elle est. Donc, déjà dans cette démarche-là, le Seigneur lui-même va venir t'aider à aller davantage et à te révéler ce qu'il faut savoir de lui. Pour que tu l'aimes encore plus et confiancé, en sachant qui est vraiment ce fiancé-là. Amen. Donc, c'est l'encouragement que je peux te donner par rapport à ça. Amen. Amen, mon frère, amen. Amen. Ça, c'est bon. Vraiment, mon frère. Oui. Comment tu as fait pour que Dieu se révèle à toi comme son fiancé ? Pourquoi Jésus se révèle à toi comme son fiancé ? J'étais dans ma chambre de foyer, à Lyon, et je commençais à prier, même je n'ai pas eu. J'ai commencé à demander pardon. Comment je dois commencer à avoir un avis de chrétien, comment tu dois être sacré. Et après, on commençait à lire la Bible. Il s'est arrivé le verset, et il a dit le verset, il s'en a assez mal, il m'a fait combler la poule de boulet, et tout ça. Et il a fait peur, il sait que le verset, ça a été pour moi. Tout ça, c'est que le Seigneur se laisse prouver par celui qui le cherche, n'est-ce pas ? Le Seigneur se laisse prouver par celui qui le cherche, n'est-ce pas ? Oui, il est le Seigneur, il parle à ses prédits, et ses prédits entendent sa voix. Amen. Donc, lorsque le Seigneur viendra, lorsqu'un SDF, donc quelqu'un qui a un problème de logement, cherche vraiment le Seigneur, pour que le Seigneur devienne la baiser, tu penses que le Seigneur va se révéler à cette personne comme qui ? Voilà, comme son abri. Voilà. Voilà. Donc, lorsque quelqu'un a besoin d'un abri, et qu'il commence à crier au Seigneur, la première chose que le Seigneur va lui faire, parce que cette personne est dans une situation où elle n'a plus, elle n'a pas les oreilles pour entendre autre chose, elle n'a pas les yeux pour voir autre chose, la seule chose vraiment qui peut venir à crier cette personne, en ce moment-là, c'est le besoin qui est là présent. Est-ce que tu vois ? Donc, maintenant, ayant donc déjà rencontré ce fiancé, la question que moi je vais te poser, qui est le père de ce fiancé? Dieu. Le père de mon fiancé? Oui. Le père de mon fiancé? Oui. C'est Dieu qui est le père de ton fiancé? Tu vois que ton mariage a déjà un problème? Oui. N'est-ce pas? Oui. Parce que c'est les parents qui donnent les enfants en mariage. Hein, ma soeur Sandra? Oui. Donc, si c'est les parents qui donnent les enfants en mariage, et que toi, tu ne connais pas le père de ton fiancé, ton mariage pose problème, il est donc important que vraiment, parce que c'est comme si tu te retrouves dans un mariage où la fille est allée aux Etats-Unis, le garçon aussi se retrouve aux Etats-Unis, les deux se croisent et ils décident d'aller se marier sans que les parents n'en soient informés. Et la fille va dire, ah, ton père est en Afrique, donc ça ne sert à rien de chercher à le connaître. Tu vois un peu? Et donc, si le Seigneur s'est révélé à toi, comme étant ton fiancé, ton mari, la meilleure attitude que tu devrais avoir, le Seigneur, qui est ton père? Je veux connaître ton père. Et lorsque donc, tu connaîtras le père, il va se révéler à toi. Toi-même, tu sauras, si c'est toujours lui le père, il va te dédire de nom. Et là, tu vas te donner la réponse qu'il a donnée à Philippe. Et là, tu comprendras qu'en fait, le Seigneur a répondu à ta question. Et est-ce que tu me suis là? Oui, mon frère. Voilà. Donc, à ce moment-là, de païen, le Seigneur se montre à moi, comme mon fiancé, mais pas encore son mari. Une fois, il voulait que Dieu ait la nouvelle naissance pour trouver ce qu'il nous perd. Non? Voilà. Tout à fait. Tu comprends. Tu sais que lorsque Joseph était avec Marie, Marie appelait Joseph, Joseph appelait Marie son fiancé. Mais là, j'ai venu lui dire que ne te sépare pas de Marie ta femme. Est-ce que tu comprends? Tu es né de nouveau et étant né de nouveau, tu deviens l'épouse de Jésus-Christ. Donc, tu as tout intérêt, et je dirais même que c'est une obligation pour toi de connaître le père de ton mari. Et tu sais que, lorsque tu vas connaître le père de ton mari, le mariage dans lequel tu te trouves est béni. Amen. Tu vois? Donc, d'après la révélation que tu as eue de Jésus-Christ, tu as plus intérêt même à te rapprocher du Seigneur pour lui dire, maintenant, je veux connaître ton père. Est-ce que tu me suis? Oui, très bien mon frère. Maintenant, je peux très bien la réponse sur la question. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen mon frère, amen. Mais mon frère, à ce moment-là, j'avais besoin de logement, mais j'étais tellement blessée qu'il y avait manque d'amour aussi. Effectivement. Tu es venu te donner l'amour. Maintenant, ne t'arrête pas au mari qui est devant toi. Dis donc au mari que notre union doit être bénie. Amen. Amen. Allez, Julia. Gloire à Dieu. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?